Le nom Aoriste en français vient d'un groupe nominal grec Aoristos Kronos, dans lequel Aoristos est l'adjectif épithète du nom Kronos. On peut le décomposer en Aoristos. A, alpha, est un préfixe privatif qui indique l'absence de quelque chose. Et Oristos appartient à la famille de Horos, la limite, ou encore Horizo, je délimite, verbe dont le participe présent a donné en français le nom horizon, la ligne qui trace la limite entre le ciel et la terre ou la mer. L'Aoristos, Aoristos Kronos, est donc étymologiquement un temps qui n'est pas défini, délimité. Il indique seulement l'idée du verbe, sans indication de durée. C'est ce qu'on appelle la valeur aspectuelle du verbe. En grec ancien, ce temps de l'Aoriste peut être utilisé dans chacun des modes verbaux. Indicatif, impératif, subjonctif, optatif, infinitif et participe. Il change chaque fois de valeur en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque mode. Comme il s'agit de l'une des questions les plus complexes de la grammaire grecque, nous y consacrerons autant de capsules vidéo qu'il y a de mode, et nous nous contenterons ici de nous intéresser à la formation de cet Aoriste au mode indicatif. On distingue en grec deux grandes catégories d'Aoristes. D'une part ceux qu'on appelle les Aoristes sigmatiques, et d'autre part les Aoristes second, thématiques ou athématiques. Pour simplifier les choses, nous présenterons ici uniquement la formation et la conjugaison des Aoristes sigmatiques, aux voies actives et moyennes. A l'indicatif, l'Aoriste est un temps du passé qui présente les mêmes caractéristiques que l'imparfait, à savoir un augment, c'est-à-dire une syllabe constituée de la voyelle epsilon, avec un esprit doux, et des désignances secondaires. Pour le distinguer de l'imparfait, le grec ajoute à un très grand nombre de verbes en oméga, le suffixe « ça » entre le radical et la désignance. Ce qui nous donne par exemple, pour l'u-o, je délie, je décompose, et l'u-ça, pour bassi-le-o, je règne, et bassi-le-ça. Cette formation est la plus simple. Mais les choses peuvent se compliquer lorsque l'augment rencontre au début du radical un phonème qui impose une modification phonétique, comme c'est le cas à l'imparfait, ou bien lorsque le suffixe rencontre à la fin du radical un phonème qui de même impose une modification phonétique, comme c'est le cas au futur. Nous allons donner rapidement quelques exemples de ces ajustements. Si l'augment rencontre un « ro », celui-ci est redoublé. Par exemple, l'aoriste du verbe « ripto » « je jette » est « eripsa ». En principe, quand l'augment rencontre une voyelle initiale, il l'allonge. Par exemple, l'aoriste de « akuo », j'entends, est « ekousa ». L'aoriste de « elpizo », j'espère, est « elpisa ». L'aoriste de « ofeilo », je dois, est « ofeilesa », et ainsi de suite. Comme au futur, lorsque le radical du présent se termine par une consonne occlusive, sa rencontre avec le sigma du suffixe produit deux types possibles de modifications. Si la consonne finale est une guturale, « gamma », « kappa » ou « ki », le verbe subit, à l'aoriste, une simple modification de lettre. Par exemple, « sullego », je recueille, « donna laoriste » « sun-eleg-sa » qui s'écrit « sun-eleg-sa » avec un « si ». « pléko », « pléko », je tresse, « donna laoriste » « e-pleg-sa » qui s'écrit « e-pleg-sa ». « arco », je commande, « donna laoriste » « er-c-sa » qui s'écrit « er-c-sa ». De même, de même, les radicaux terminés par deux « to » issus d'un ancien « kyo » produisent avec le sigma la même combinaison en « xi ». Par exemple, « prato », « je fais », « donna laoriste » « e-prat-sa » qui s'écrit « e-prax-sa ». Si la consonne finale est une bilabiale, « bêta », « pi » ou « fi », le verbe subit à laoriste le même type de modification graphique. Par exemple, « tribo », « je frotte », « donna laoriste » « e-tri-psa » qui se prononce et s'écrit « e-tri-psa » avec un « si ». « trépo », « je tourne », « donna laoriste » « e-tri-psa » qui s'écrit « e-tri-psa ». « grafo », « j'écris », « donna laoriste » « e-gra-f-sa » qui se prononce et s'écrit « e-gra-psa ». En revanche, si la consonne finale est une dentale, « delta », « to », « theta » ou « zeta », elle s'efface devant le sigma du suffixe. Par exemple, « pseudo », « je trompe », « donna laoriste » « e-psesa » « peito », « je persuade », « donna laoriste » « e-paissa » « thomazo », « j'admire » « donna laoriste » « e-thomaza » « e-thomaza » « e-thomaza » « apuraoriste » « en-gaila » « a-i-ro » « j'emporte » « apuraoriste » « e-ra » « ne-mo » « je partage » « apuraoriste » « e-naïma » « et faino » « je montre » « apuraoriste » « e-fena » « en revanche » « si la voyelle précédente est longue » « elle ne subit pas de modifications » « par exemple » « e-gai-ro » « j'éveille » « apuraoriste » « e-gai-ra » « et taï-no » « je t'en » « apuraoriste » « e-taï-na » « et taï-naïma » « même si le sigma du suffixe n'apparaît plus » « ces aoristes » « en a » « sont bien sigmatiques » « et se conjuguent » « exactement comme « e-lussa » « dans tous les cas » « vous n'avez pas à vous inquiéter » « si l'aoriste n'est pas normalement sigmatique » « vous trouverez sa forme dans les lexiques » « les dictionnaires » « ou les tableaux de verbes irréguliers » « contrairement aux verbes précédents » « les verbes contractes » « ont des radicaux » « terminés par les voyelles » « a » « et » « ou « o » « a laoriste » « cette voyelle finale s'allonge » « devant le sigma du suffixe » « ainsi » « ti-ma-o » « j'honore » « apuraoriste » « et ti-messa » « po-ye-o » « je crée » « apuraoriste » « et po-yes-a » « et d'où l'o » « o » « j'asservis » « apuraoriste » « et d'où l'oça » « pour conjuguer l'indicatif aoriste « sigmatique » « sigmatique » « à la voie active » « nous prendrons d'abord » « pour exemple » « l'uo » « on part du radical du présent » « en l'occurrence » « l'u » « on le fait précéder de l'augment » « epsilon » « on ajoute le suffixe » « sa » « puis les désinances secondaires » « de la voie active » « ce qui nous donne » « à la première personne du singulier » « élusa » « à la deuxième personne » « élusas » « à la troisième personne » « élusé » « ou élusen » « avec possibilité d'un nu euphonique » « à la première personne du pluriel » « élusamen » « à la deuxième personne » « élusaté » « et à la troisième personne » « élusan » « au duel » « la deuxième personne » « est élusatone » « et la troisième » « élusatène » « prenons à présent le verbe « némo » « je partage » « qui nous servira d'exemple » « pour les verbes dont les radicaux se terminent » « par une liquide » « ou une nasale » « on part du radical du présent » « en l'occurrence » « nem » « on le fait précéder de l'augment » « epsilon » « l'ajout du suffixe « sa » « produit une chute du sigma » « et un allongement compensatoire » « de la voyelle précédente » « donc » « énaïma » « on ajoute enfin les désinances secondaires « de la voix active » « ce qui nous donne » « à la première personne du singulier » « énaïma » « à la deuxième personne » « énaïmas » « à la troisième personne » « énaïmé » « ou énaïmen » « avec possibilité d'un U euphodique » « à la première personne du pluriel » « énaïmamen » « à la deuxième personne » « énaïmaté » « et à la troisième personne » « énaïman » « au duel » « la deuxième personne » « énaïmaton » « et la troisième » « énaïmatène » « à la voie moyenne » « la formation de l'aoriste » « est la même » « seules les désinances » « changent » « puisqu'il faut à présent utiliser les désinances secondaires » « mais du moyen » « et non plus de l'actif » « ce qui nous donne » « pour le verbe « luo » « à la première personne du singulier » « élu saamen » « à la deuxième personne » « initialement » « élu sa so » « le sigma intervocalique tombe » « ce qui produit une contraction en oméga » « donc » « élu so » « à la troisième personne » « élu sa to » « à la première personne du pluriel » « élu sa metha » « à la deuxième personne » « élu sa sté » « et à la troisième personne » « élu santo » « au duel » « la deuxième personne est élu sa stone » « et la troisième » « élu sa stène » « le verbe « némo » « je partage » « dont l'indicatif aoriste actif » « est énaïma » « se contente » « lui aussi » « de changer de désinence » « on obtient » « à la première personne du singulier » « énaïma men » « qui se conjugue » « exactement » « comme élu sa men » « len» « et la personne » « ici » « il va ? » « il va ? » « il va ? » Merci.